Dans ce qui suit, on va démontrer le théorème de Cauchy pour les groupes abéliens avec la preuve qu'on trouve dans l'ouvrage de Ecke. Donc je vais commencer par rappeler ce que dit le théorème de Cauchy. G est un groupe fini, P est un nombre premier qui divise l'ordre de G, donc tel que P divise le cardinal de G. À ce moment-là, le théorème de Cauchy nous dit qu'on peut trouver un élément d'enrangé dont l'ordre est justement le facteur premier, P. Dans beaucoup d'ouvrages, on démontre d'abord le résultat lorsque G est un groupe abélien. C'est une situation où on n'a plus d'hypothèses, donc c'est sans doute plus facile à démontrer. Et puis, du cas abélien, on déduit le cas de la preuve du théorème de Cauchy lorsque G est non abélien. Il existe plusieurs preuves lorsque G est abélien. Et la preuve que je vais présenter, on la trouve dans l'ouvrage de Ecke, qui est un ouvrage de théorie algébrique des nombres et qui a été édité en 1923. Toutefois, cette preuve est relativement classique. Par exemple, on la trouve en exercice dans le cours de Arnaud-Diès-Fresse. Donc, bien qu'ancienne, cette preuve est vraiment très très ingénieuse. Alors, je vais donner les hypothèses et puis les notations. Donc, je vais supposer que G est un groupe abélien fini. Je vais noter l'ordre de G, je vais le noter grand N. Je vais supposer que P est un entier premier qui divise l'ordre de G, donc tel que P divise grand N. Alors, bien que le groupe G soit abélien, je vais utiliser la notation multiplicative pour désigner la loi du groupe. Donc, je vais donner un résumé de la preuve. D'abord, on commence par énumérer les éléments de G. Donc, on va dire que G est constitué de N éléments que je vais appeler G1, G2, etc. jusqu'à G indice N. Et puis, pour chaque élément GI de G, donc pour chaque I entre 1 et grand N, je vais donner un nom à l'ordre de GI. Je vais l'appeler MI. Donc, MI désigne l'ordre de GI. Et puis, à partir de là, on va construire une application Phi qui va du produit cartésien des groupes cycliques Z sur MI, Z, donc où I varie entre 1 et grand N, et puis à valeur dans G. Et qui fonctionne comment ? Eh bien, on prend alpha, un grand N, Uplé des groupes cycliques. Donc, un élément qui a la forme suivante, classe de alpha 1, etc. Classe de alpha N. Et j'associe à ce alpha l'élément suivant de grand G, tout simplement. G1 puissance alpha 1, G2 puissance alpha 2, multiplié par A, etc., multiplié par Gn puissance alpha N. Alors, à partir de là, on s'assure des points suivants. Premier point, eh bien, c'est que Phi est bien défini. Parce que le résultat qui est ici dépend du choix du représentant des classes de alpha I. Donc, ça dépend du choix du représentant alpha I. Et donc, il faut montrer que le résultat est indépendant du choix des classes. Donc ça, on le prouvera et ça résultera, en fait, tout simplement du fait que MI, c'est l'ordre de GI. Une fois qu'on a prouvé que Phi est bien défini, on prouvera que Phi est un morphisme de groupe. Et puis, pour finir, on montrera que Phi est surjective. Une fois ceci établi, on applique à Phi le théorème d'isomorphisme. Donc, si j'appelle K le groupe de départ, donc c'est le produit des Z sur MI, Z pour I allant de 1 jusqu'à N. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit, le théorème d'isomorphisme, que le quotient de K par le noyau de Phi est isomorphe à l'image de Phi. Mais l'image de Phi, c'est G, parce qu'on a dit que G était surjective. Et puis, on passe aux ordres. On peut le faire, puisque tous les groupes sont finis. Donc, le quotient de l'ordre de K par l'ordre du noyau, c'est l'ordre de G. Et l'ordre de G, c'est N. Et ensuite, on n'utilise que P divise N. Donc, on a P qui divise ce quotient. Et à partir de là, on peut facilement conclure et montrer qu'il n'existe un élément petit g d'un grand G dont l'ordre est P. On verra plus en détail ultérieurement comment on trouve ce petit g. Donc, on passe à la preuve détaillée. D'abord, prouvons que notre application Phi est bien définie. Donc, je rappelle que Phi, c'est l'application qui va de K qui est le produit des Z sur M, I, Z pour I allant de 1 jusqu'à N à valeur dans G et qui donc, au grand N uplé formé de la classe de alpha 1, etc. jusqu'à la classe de alpha N associe donc l'élément de G suivant donc G1 puissance alpha 1, etc. jusqu'à, donc le produit jusqu'à Gn puissance alpha N. Et donc, ce que je veux établir, c'est que le résultat, donc, qui est ici est indépendant du choix des représentants alpha 1, alpha 2, etc. alpha N. Donc, pour ce faire, je me donne un deuxième N uplé, donc disons bêta constitué des classes de bêta 1, etc. classe de bêta N et je suppose donc que alpha et bêta sont égaux et je voudrais arriver à démontrer que les résultats sont les mêmes c'est-à-dire que G1 puissance alpha 1 multiplié par N, etc. multiplié par Gn puissance alpha N et bien que c'est égal à G1 puissance bêta 1 multiplié par N, etc. multiplié par Gn puissance bêta N. Alors, traduisons le fait que alpha soit égal à bêta. Donc, ça, ça veut exactement dire que quel que soit l'indice I entre 1 et grand N et bien la classe de alpha I est égale à la classe de bêta I donc modulo M I. Mais ça, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la différence bêta I moins alpha I que cette différence, donc, de ça moins ça c'est un multiple de M I donc, ça veut dire qu'on peut trouver un lambda I entier tel que, donc, bêta I soit égal à alpha I plus lambda I M I Maintenant, ceci va nous permettre par simple substitution de calculer le membre de droite ici donc, on y va calculons G1 puissance bêta I multiplié par etc. multiplié par Gn puissance bêta N donc, je remplace en tenu de ce qui est écrit ici pour obtenir donc, G1 puissance alpha I plus lambda I M I multiplié par etc. multiplié par G indice N que multiplie alpha pardon exposant alpha N plus lambda N que multiplie M indice N alors maintenant chacun des facteurs peut se transformer ça donne G1 puissance alpha I que multiplie G1 alors, le M1 qui est ici je vais l'affecter en exposant à G1 donc, ça me donne G1 puissance M1 exposant lambda I puis, je fais comme ça pour chacun des termes jusqu'au dernier pour le dernier dernier facteur ça donne donc Gn puissance alpha N que multiplie Gn à la puissance M indice N à la puissance lambda N maintenant, il ne faut pas oublier que M I c'est l'ordre de G I donc, par propriété de l'ordre ça veut dire que enfin, ça entraîne que G I à la puissance M I eh bien, c'est le neutre du groupe donc mon expression que je vais renommer ici P donc, ça veut dire que P eh bien s'écrit de la manière suivante chacun de ces facteurs ici vaut 1 puissance lambda I donc, ça fait le neutre de G donc, finalement P se réécrit qu'est-ce qui reste G1 puissance alpha 1 multiplié par etc multiplié par Gn puissance alpha N donc P égale G1 puissance alpha 1 multiplié par etc multiplié par Gn puissance alpha N et ça ça nous prouve c'est exactement ce qu'on voulait ça nous prouve que le résultat ne dépend pas du choix des représentants maintenant on va montrer que Phi est un morphisme de groupe donc Phi admet pour ensemble de départ le produit des Z sur MI Z pour I allant de 1 jusqu'à N et puis donc l'ensemble d'arrivée c'est G alors bien sûr à l'arrivée on a un groupe mais on a aussi un groupe dans l'ensemble de départ puisque ça c'est un groupe produit c'est le groupe produit de groupe cyclique alors comme les groupes cycliques Z sur MIZ ce sont des groupes additifs ce groupe produit je vais utiliser la notation additive et donc qu'est-ce que je dois prouver je dois prouver que Phi de Alpha plus Beta et bien c'est Phi de Alpha que multiplie Phi de Beta pour établir que Phi est un morphisme de groupe donc il suffit en fait de l'écrire donc on pose Alpha égal le N Uplay formé de la classe de Alpha jusqu'à la classe de Alpha N pareil pour Beta donc la classe de Beta 1 jusqu'à la classe de Beta N donc dans le groupe produit Alpha plus Beta et bien c'est le N Uplay dont un terme représentatif est classe de Alpha I plus classe de Beta I donc d'après la loi quotient c'est la classe de Alpha I plus Beta I et donc j'obtiens classe de Alpha 1 plus Beta 1 et puis ainsi de suite jusqu'à la classe de Alpha N plus Beta N et donc je suis en mesure de calculer l'image de Alpha plus Beta par Phi donc par définition j'obtiens G1 puissance Alpha 1 plus Beta 1 multiplié par etc multiplié par Gn à la puissance donc Alpha N plus Beta N donc sans hypothèse particulière je peux encore transformer chaque facteur en G1 puissance donc Alpha 1 que multiplie G1 puissance Beta 1 et ainsi de suite Gn puissance Alpha N que multiplie Gn à la puissance Beta et c'est là qu'on va avoir besoin de l'hypothèse que G est Abélien donc l'idée est très simple alors je vais écrire peut-être un facteur de plus donc G2 puissance Alpha 2 que multiplie G2 puissance Beta 2 alors l'idée c'est d'envoyer par commutativité les G I puissance Beta I à droite et puis donc d'avoir à gauche les G I puissance Alpha I donc par commutativité de la loi j'obtiens G1 puissance Alpha 1 que multiplie G2 puissance Alpha 2 multiplié par etc multiplié par Gn à la puissance Alpha N donc là j'ai traité les éléments qui sont là là etc là et puis il nous reste les autres éléments c'est à dire G1 puissance Beta 1 multiplié par G2 puissance Beta 2 multiplié par etc multiplié par Gn puissance Beta N donc qu'est-ce que je reconnais dans ces facteurs ici je reconnais tout simplement Phi de Alpha et puis qu'est-ce que je reconnais ici tout simplement Phi de Beta et donc quand je regarde le début ici et la fin là et bien je vois que on a prouvé que Phi est un morphisme de groupe maintenant on va montrer que Phi est surjective donc je rappelle que G est formé des éléments G1 G2 etc jusqu'à G indice N et puis le nombre d'éléments de G c'est N alors je sais que si j'appelle Alpha le N pli classe de Alpha 1 etc classe de Alpha N je sais que Phi de Alpha c'est G1 puissance Alpha 1 multiplié par etc multiplié par G N à la puissance Alpha N donc il est pratiquement évident que Phi est surjective soit G un élément de G et bien d'après la définition de G ici et bien ça veut dire qu'il existe un certain I entre 1 et N tel que G soit égal à G à partir de là il suffit d'écrire que G s'écrit G1 puissance 0 multiplié par etc à l'indice I l'exposant ça va être 1 et puis après ce sera 0 donc G indice I plus 1 puissance 0 jusqu'au dernier G N puissance 0 donc en écrivant cela et bien je vois que G qui est G en fait c'est Phi de Alpha donc où Alpha est défini de la manière suivante donc c'est un N multiplié à l'indice I je vais avoir la classe de 1 et puis partout ailleurs je vais avoir la classe de 0 et donc dans ces conditions il est clair que G admet pour antécédent Alpha et donc ça prouve bien que Phi est surjectif maintenant qu'on a montré que Phi est un morphisme de groupe on va lui appliquer le théorème d'isomorphisme donc Phi va du groupe produit K à valeur dans G et donc si j'applique le théorème d'isomorphisme je sais que le quotient du groupe de départ par le noyau de Phi est isomorphe à l'image de Phi mais on a vu que Phi était surjective donc l'image de Phi c'est G tout entier ensuite je vais passer aux ordres puisque tous les groupes sont finis donc l'ordre du groupe qui est à gauche c'est le quotient des ordres donc c'est l'ordre de K divisé par l'ordre du noyau de Phi qui est donc égal à l'ordre de G qui est par définition grand N j'en déduis donc que N multiplié par l'ordre du noyau de Phi et bien c'est l'ordre de K et donc de ceci je déduis que N ici est un diviseur de l'ordre de K or l'ordre de K on peut facilement le calculer donc je rappelle ce que c'est que K K c'est le produit des groupes cycliques Z sur MI Z où I varie de 1 jusqu'à grand N alors évidemment si MI est supérieur ou égal à 1 MI ne peut pas être nul les groupes sont finis l'ordre de K c'est le produit des ordres l'ordre de Z sur MI Z si MI est plus grand que 1 et bien c'est MI donc c'est le produit des MI pour I allant de 1 jusqu'à N maintenant on sait que P divise grand N donc si je regarde ici et puis là je vois en fait que P divise le produit des MI pour I allant de 1 jusqu'à grand N mais P est premier donc je sais que quand un nombre premier divise un produit de facteurs il divise l'un des facteurs donc ça veut dire qu'il existe un I entre 1 et N tel que P divise MI mais MI par construction c'est l'ordre de GI donc c'est l'occasion de faire le rappel suivant donc soit G un groupe quelconque pas forcément abélien pas forcément fini soit g un élément de G tel que g soit d'ordre fini valant n et puis soit D un diviseur positif de N alors eh bien on peut obtenir un élément d'ordre D tout simplement si je considère l'élément G à la puissance N sur D donc N sur D ça a bien un sens ça appartient à N parce que D divise N eh bien l'ordre de cet élément c'est D donc c'est un résultat qui n'est pas difficile à démontrer ça résulte juste de la définition de l'ordre d'un élément et en description je mettrai un lien vers une vidéo où je prouvais justement ce résultat quelles sont les conséquences pour nous eh bien P divise l'ordre de G donc si j'applique le rappel avec D égale P je vois que si je considère l'élément G à la puissance alors ça l'ordre de G je l'avais appelé Mi donc à la puissance Mi divisé par P donc ça c'est un entier eh bien ce que le rappel nous dit c'est que l'ordre de cet élément eh bien c'est P et justement cet élément il est dans G son ordre c'est P et c'est exactement ce qu'on cherchait à établir c'est un entier c'est un entier c'est un entier